Bonjour, ça vous dirait de faire de la musique ? Ça commence déjà bien. C'est une question que je pose souvent autour de moi. En fait, si je vous invite un jour à boire un verre ou à manger quelque chose chez moi, il y a de bonnes chances pour qu'à un moment ou à un autre, je vous propose de faire de la musique. Malheureusement, on me répond souvent, je ne suis pas musicien. Et ça, je trouve ça vraiment triste parce que la musique, d'une part, c'est quelque chose de très naturel à la base. C'est le chant, le rythme, les percussions, la danse, des choses qui n'ont pas attendu qu'on fabrique des instruments, qu'on crée des théories musicales pour exister. Et c'est quelque chose qui vous appartient, quelque chose que n'importe qui peut faire du moment que vous avez des oreilles pour entendre la musique autour de vous, que vous avez une bouche pour recréer ce que vous entendez et que vous avez des mains et des bras à la limite pour essayer d'accompagner rythmiquement ce que vous entendez. Vous pouvez faire de la musique. Et d'ailleurs, dans mon travail musical, j'essaye très souvent, quand je compose un nouveau morceau, d'en faire une version très naturelle, à partir uniquement de sons, de percussions que je crée sans instrument, juste sur mon corps ou sur le sol, et de voix. Et peut-être un tout petit instrument à la rigueur. Et j'essaye de rester très proche de cette naturalité de la musique. Et je fais des choses comme ceci, par exemple. J'enregistre ce son. J'enregistre ce genre de son. Et puis, au final, je crée une base de morceaux sur laquelle je vais pouvoir tester des mélodies avant même d'avoir commencé à faire des arrangements pour d'autres instruments. J'enregistre ce genre de son. 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 Tout ce qui vous suffit d'avoir, c'est de la curiosité. Et à partir du moment où vous êtes curieux de quelque chose, il y a de bonnes chances pour que vous le soyez déjà potentiellement. Vous êtes tous déjà potentiellement musiciens. Alors vous allez peut-être me dire qu'être potentiellement musicien, ça ne signifie pas grand-chose pour vous. Et ce n'est pas en jouant potentiellement de la guitare à la lumière d'une bougie que vous allez emballer les filles. Oui, mais c'est déjà très important parce que ça n'a pas toujours été le cas. Et je n'ai que 37 ans, mais c'est déjà assez pour avoir vécu 15 ans avant Internet et 20 ans après Internet et d'avoir vu une différence énorme. Et quand je repense à la façon par laquelle je suis arrivé à la musique, je me souviens que mes premiers intérêts musicaux étaient la musique de dessin animé. Et quand vous entendez ceci... Vous constatez qu'il y a une constante là-dedans. A l'époque, je ne m'en rendais pas encore compte, mais la constante que j'ai découverte plus tard, ce sont les sons synthétiques. D'ailleurs, au-delà des génériques de dessin animé, les sons de manière générale dans les dessins animés, tout ce qui était bruitage, effets sonores, étaient aussi réalisés avec des synthétiseurs comme celui-ci. Il y a un synthétiseur qui a été créé dans les années 70. Et vous reconnaissez le type de son que vous entendiez dans les séries de science-fiction et les dessins animés quand on était petit. Enfin, en tout cas, quand j'étais petit. Mais à l'époque, je n'avais pas encore fait le lien. Alors, j'ai continué à écouter de la musique. Et même en écoutant les premières chansons, mes premiers souvenirs de chansons qui m'ont marqué, comme celle-ci... Elles tournaient toutes autour des synthétiseurs. Et progressivement, mon oreille commençait à déceler quelque chose de constant, mais je ne savais pas encore concrètement ce que c'était. Et c'est seulement en allant chez des amis de mes parents, un jour, et en leur disant que j'adorais cette musique de générique. Ils m'ont dit, en fait, ce que tu aimes, ce sont les synthétiseurs. Et on vient justement d'acheter un nouvel album de Jean-Michel Jarre. On était en 1986, j'avais 9 ans, et ils me l'ont offert, c'était mon premier album. Ils m'ont dit, ça c'est de la musique composée avec des synthétiseurs. « Si tu aimes bien cette musique, c'est que tu aimes bien les synthétiseurs. » Et à partir de ce moment, c'était clair pour moi, j'avais 9 ans, ce que je voulais faire dans la vie, c'est faire du synthétiseur. Je ne me disais pas que j'allais faire de la musique, j'allais faire quoi que ce soit, je disais, je veux faire du synthétiseur. J'aimerais pouvoir vous dire que c'est comme ça que ma carrière de musique a commencé, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce qu'à l'époque, je n'avais aucun pont dans ma vie entre mon entourage, entre ceux que je connaissais, et les gens qui détenaient ce savoir, qui auraient pu me guider dans la découverte des synthétiseurs. Et même si j'ai commencé la guitare quelques années plus tard, et que j'ai continué dans la musique pour finalement apprendre à utiliser des synthétiseurs bien plus tard, sur le moment même, je suis resté sur une frustration, et cette frustration, c'est quelque chose qui a complètement disparu aujourd'hui, ou en tout cas qui ne reste pas pour les mêmes raisons. Et je vais vous présenter quelque chose de beaucoup plus récent dans mon travail, pour vous montrer comme aujourd'hui on n'est plus du tout dans le même monde. Il y a quelques années, j'ai eu envie de me créer un instrument. Alors je ne suis pas inventeur, mais ce n'est pas pour ça que ça m'a arrêté. J'ai eu l'idée pour un de mes groupes de musique électronique de créer un instrument qui se contrôlerait avec les mains. Ça m'a tout de suite fait penser au Thérémine. Le Thérémine, c'est un des premiers instruments de musique électronique qui a été créé en 1920 par Léon Thérémine. Et c'est un instrument qui se contrôle justement avec les mains. C'est composé d'un générateur qui produit un son continu et deux antennes dont on approche les mains pour faire monter la hauteur de la note ou le volume. Et je ne savais pas du tout comment fonctionnait un Thérémine, mais j'ai cherché un petit peu sur Internet et j'ai tout de suite trouvé quantité d'informations sur le sujet. plein de gens qui avaient construit eux-mêmes leurs propres Thérémines, parfois avec simplement des bouts de ficelle, quelques composants électroniques qu'ils listaient entièrement, avec même les liens sur les magasins pour les acheter en ligne, les schémas, les exemples de ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Et j'avais tout ce qu'il fallait pour me créer un Thérémine. Mais je me suis dit, quitte à faire mon propre instrument, autant faire quelque chose qui soit plus général. Parce que je savais que je voulais interagir avec du son et peut-être même autre chose, de la lumière, de la vidéo. Je voulais interagir avec tout ça, avec des gestes. Mais je ne voulais pas me cantonner à un seul son, à un seul type d'utilisation. Alors j'ai décidé de faire ce qu'on appelle un contrôleur MIDI. Un contrôleur MIDI, ce n'est pas un instrument qui génère du son en soi, mais c'est quelque chose qui permet de contrôler un ordinateur ou un synthétiseur, comme ceci par exemple. C'est un contrôleur MIDI, ça ne génère pas de son, mais ça me permet de contrôler un simpleur qui tourne sur mon ordinateur. J'ai donc voulu générer un contrôleur MIDI. J'ai cherché un petit peu sur Internet, concrètement, comment ça allait se faire. Même si je ne suis pas électronicien, je me suis dit, à l'heure actuelle, ça ne doit pas être très compliqué. Et j'avais raison, j'ai tout de suite trouvé des capteurs de proximité, qui sont ces appareils-ci, qui allaient me permettre de capter mes mouvements et les transformer en un signal électrique. J'ai tout de suite trouvé des petits circuits déjà tout faits qui transformaient ce signal en MIDI, que j'allais pouvoir connecter à un ordinateur, sans avoir besoin à les souder moi-même et à me tracasser du design de ce composant et ne pas réinventer la roue. Et j'ai aussi trouvé très facilement un petit synthétiseur gratuit, d'ailleurs, qui reproduisait le son d'un térémine. Mon térémine était fonctionnel, je l'ai utilisé en concert, et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais une idée rebondissant sur une autre, ma soeur qui est plasticienne... Bon, je vous passe le design de ce magnifique appareil parce que je pense que ça se passe de mot. Ma soeur qui est plasticienne m'a demandé si je voulais participer à une exposition avec elle et donner de l'interactivité à une de ses oeuvres. Alors, vu que je venais de travailler avec des capteurs de proximité, je lui ai dit, oui, j'imagine très bien un système où je pourrais approcher ma main de ta sculpture à un endroit ou à un autre et déclencher des vidéos selon l'endroit où je m'approchais, des vidéos qui expliqueraient comment telle ou telle partie de l'oeuvre a été réalisée. Mais pour ça, j'avais besoin d'un élément supplémentaire. J'avais besoin de quelque chose qui trie l'organisation, qui détecte, calcule, pardon, avec l'ensemble des capteurs autour de l'oeuvre, qui calcule l'endroit exact que l'on pointait du doigt et la vidéo à lancer. Pour ça, j'ai pensé à quelque chose que je connaissais très vaguement, juste de nom, un Arduino, mais que je n'avais encore jamais eu l'occasion d'utiliser. Je ne connais pas l'Arduino, mais je suis sûr que quelqu'un sur Internet doit savoir comment ça fonctionne. Donc j'en ai acheté un, ça coûte quelques dizaines de dollars. J'ai suivi quelques projets qui ressemblaient vaguement au mien et en deux temps, trois mouvements, l'installation était prête, tout fonctionnait et j'avais appris quelque chose de nouveau. Et ça m'a permis justement d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur mon instrument. C'est vrai que je voulais qu'il soit général et qu'il ne fasse pas que qu'un son thérémine, mais dans la pratique, je ne l'avais utilisé en concert que pour ça. Et je me suis dit, dans les cas où tout ce que je veux faire, c'est un petit son de synthétiseur, c'est dommage d'utiliser un ordinateur juste pour ça. Alors peut-être que dans un Arduino, je pourrais programmer un synthétiseur, je pourrais programmer un petit thérémine. J'ai essayé, ça n'a pas marché, mais ça m'a quand même lancé sur l'idée que je pouvais aussi créer cette partie-là de la machine moi-même, que je pouvais créer le son. Alors j'ai continué à chercher, je suis tombé là-dessus. C'est une application qui venait juste de sortir, créée par un artiste new-yorkais, qui permet de charger des synthétiseurs écrits dans un langage qu'on appelle Pure Data sur une tablette ou sur un smartphone. Alors je ne connaissais pas Pure Data. Décidément, ça fait beaucoup de choses que je ne connaissais pas, mais c'est une belle histoire, vous allez voir. Je ne connaissais pas Pure Data, mais je me suis vite renseigné, et ce n'était pas si compliqué que ça. En tout cas, avec mon background, j'avais peut-être certaines facilités. Et en un jour ou deux, j'ai appris le langage et j'ai créé moi-même mon application, qui est celle qui tourne à présent sur mon thérémine. J'ai créé aussi l'interface graphique avec les outils mis à disposition par le concepteur de cette application. Et si la technique veut bien me suivre, je pourrais même vous faire écouter à quoi ça ressemble. Je pourrais jouer très longtemps avec, mais je pense que mon timing ne me le permettra pas. À partir de maintenant, ma machine est indépendante et j'ai créé toutes les parties de la partie qui capte mes mouvements à la partie qui génère le son. Et tout cela, il n'y a pas si longtemps, ça m'aurait paru impossible. Et quand je compare ces deux expériences extrêmes à 30 ans d'intervalle, oh, ça me rend vieux, à 30 ans d'intervalle, je me rends compte que ça ne s'est pas juste amélioré, ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, ça me chagrine et ça m'énerve même quand j'entends qu'on a encore cette impression que quand on ne connaît pas déjà un domaine ou qu'on ne grandit pas dedans, qu'on n'a pas fait des études dedans, on ne peut même pas y accéder. Et c'est pour ça que je suis convaincu qu'aujourd'hui, des phrases telles que « je ne suis pas musicien, je ne connais pas l'Arduino, je ne connais pas ceci, je ne connais pas cela » ou « je ne suis pas luthier » parce que j'ai découvert l'année dernière un instrument qui m'a fasciné et je vais probablement essayer d'en faire un moi-même. Mais c'est une autre histoire. Toutes ces choses dont on se dit qu'on ne peut pas les faire simplement parce que ce n'est pas notre domaine, il y a une histoire d'œufs et de poules qui se cachent la dernière. Et puis de toute façon, si les deux exemples dont je vous ai parlé prouvent quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, la seule chose qui peut peut-être définir les limites dans lesquelles on peut évoluer, dans lesquelles on peut apprendre, c'est la curiosité et ça tombe bien. Je suis très curieux. Merci.